Je suis très impressionné car nous commençons à 15h31, là pour leur craft c'est vraiment l'heure de l'hiver, c'est très impressionnant et donc pour parler de leur craft aujourd'hui, il y a donc le symbole de la table Thibaut Thérée, auteur de divers romans, poète sagré, et qui récemment a fait l'une des saintes vies en vrai, la deuxième clé, il y a de la mythe, je ne sais pas comment on prononce, de la clé d'argent des contrées du rêve chez des boss, à côté de lui Christophe Thien, spécialiste de Lovecraft, et je le répète aussi, Robert Chambler, bien que là il ne soit pas là pour en parler, et qui avant nous a régalé d'anecdotes sur la vie de HPL, et à côté de moi, Fabien Deschon, qui est un réalisateur de films, voilà, et qui est un grand amateur de Lovecraft, donc il ne s'est pas là, et en particulier un spécialiste de la filmographie Lovecraftienne, si j'ai bien compris. C'est un grand amateur, donc, en matière de filmographie Lovecraftienne. Alors, vous savez que Lovecraft, qui de son vivant était connu d'un petit cercle, a acquis une notoriété aujourd'hui, tout le monde connaît plus, etc., limite, et peut-être, alors, pour commencer, il semble qu'il y a plusieurs étapes dans cette notoriété de Lovecraft. Alors là, c'est peut-être Christophe Thien qui pourrait expliquer comment, à partir du premier cercle des amis qui maintiennent l'œuvre Lovecraftienne, plus après sa mort, et ensuite, comment ça devient perméable, avec un aller par la France, un retour sur les États-Unis, donc peut-être une nouvelle exposition de la manière de ça, c'est l'heure. Alors, il ne faut pas croire que Arcanon, c'est la publication des premiers recueils de Lovecraft récemment, ça s'est fait très facilement. En fait, Arcanon, ça a été plus faux au bord de la faillite. Effectivement, on peut dire que c'est d'abord, c'est resté à son terrain aux États-Unis, jusqu'au moment où la France s'en est emparée, et il y a eu des Américains qui ont observé avec étonnement qu'à Paris, le monde Lovecraft était, eh bien, voilà, des gens aussi prestigieux, que Jean Boutot avait trouvé que Lovecraft, c'était super, c'était effrayant, etc. Donc, il y a eu, on a eu effectivement pas mal de publications, en gros, au milieu des années 50, jusqu'au milieu des années 60, après, il y a eu une autre chose, et puis, le point culminant étant, en 1969, se volume des cahiers de l'herbe, donc là, le gratin de l'intellectualisme, bon, tendance un peu prise de tête à la limite, et, en tout cas, extrêmement marqué par l'exicanalyse lacanienne, s'est penchée sur différents aspects de l'oeuvre de Lovecraft, avec des résultats parfois un peu fantaisistes, parce que quand on parle de la vie de quelqu'un dont rien n'est connu encore, ou quasiment rien sur la vie, on en met avec lui à beaucoup d'imagination, et quand on a, derrière soi, des théories, il a gagné, tout est aidé, tout est très bien, ben, après, on fait des grandes plongeons dans le vide. Surtout que Berger avait raconté à peu près n'importe quoi. Surtout que Berger avait raconté à peu près n'importe quoi, pourquoi Lovecraft maîtrisait les langues exotiques, dans la présentation qu'il faisait de Lovecraft. Oui, oui. Il le vendait, bon, on a parlé à des gens de moi tout à l'heure, et il le vendait aussi comme une espèce de super héros de l'intellect qui... Donc, tu as du tout le prétexte de Berger. Oui, oui, alors, il y a ce côté-là, effectivement, le côté Berger, c'est Lovecraft, le recueil omniscient. Et puis, là, on a aussi le côté qui a été propulsé par des gens comme Serge Butin, qui étaient dans des milieux culto-ésotériques, et pour qui Lovecraft était un initié. Et tout ce qu'il racontait était, en fait, quelque part vrai, d'une certaine façon. Donc, il y avait un Mickey Barbell, le Necronomicon, il y avait des grands anciens, quelque part, etc. Et puis, voilà, après ça, je dirais, il y a des légendes qui se sont prolongées par des gens comme Michel Golbeck, avec le Lovecraft golbeckien, c'est-à-dire qui a eu une vision noire du monde, de la société, et l'apothéose devrait révéler ce genre de mysticité. Dans Lovecraft, c'est une mysticité. Je ne pense pas qu'il y ait pensé, à part ma pensée jeunesse, quand il était très mal, mais enfin, à la grande époque où il plaçait des textes à différents endroits, et où il avait pas mal d'amis avec qui il a échangé des blagues, il ne donne pas l'impression qu'il y avait envie de mourir, en tout cas. Le Lovecraft de Wolbeck, c'est un personnage de Wolbeck. C'est un personnage de Wolbeck. C'est un personnage de Wolbeck. C'est même un Wolbeck. C'est un Wolbeck. Voilà. Donc, c'est marrant de voir que les multiples projections auxquelles peut donner lieu un personnage à mon avis, tout ça, ça culmine, alors qu'on n'est pas dans le cinéma, mais enfin, il y a peut-être un mot à en dire, si tu l'as vu, le documentaire d'un siècle d'écrivain. Oui, j'ai pas fait sur Wolbeck et sur Maurice Lévy. Donc, Wolbeck, c'est l'offcraft législitaire, et Maurice Lévy, c'est l'offcraft le raciste. Il y en a eu un autre, en fait, qui avait été créé par deux réalisateurs qui s'appelaient, qui s'était tout l'oré, Bertrand, 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 qui font une lecture aussi assez mince et à charge. Je pense que l'offcraft, en fait, justement, il est très bon pour ses écrits et qu'il a une vie qui n'est pas... C'est pas illoguée, il n'a pas une vie extrêmement romanesque. Il est reclu, il avait des correspondants, il sortait très bien de chez lui, pour prendre visite, généralement, et voilà, on a deux-trois photos de lui avec Robert qui est au voir, maintenant, il me semble. Alors, je ne peux pas le juste au voir du tout. Pas au voir, non, c'est avec le juste. Je suis vraiment sur certains avionés, les correspondants, vous avez plutôt la souris, la souris, la souris, s'il s'attire un peu. Oui, mais donc, même si c'est correspondant, les autres étaient beaucoup plus hauts en couleur, notamment au voir, qui fallait le voir avec deux distrits, il me semble. Mais en gros, l'offcraft, je pense, en France, traite le flanc de par sa nature humaine entre personnes, parce qu'on peut y mettre à peu près ce qu'on veut. Il a servi de support, comme ça, un peu blanc, aux fantasmes qu'on avait et aux corrales de Chapelle qu'on voulait avoir en France, maintenant. Notamment, toutes images liées sur son racisme, comme celle de l'hémophobie et son antisémotisme, sont liées d'un malentendu qu'il y a eu dans les années 70, quand sa correspondance a été publiée en France, où la première partie de la correspondance, c'était chronologique, montrait les errements d'un type qui, tout seul, était nostalgique, et c'était le bénéfice de siège, et a été contredis plus tard, et ça s'est sorti deux ans plus tard, je crois, le reste de sa correspondance, où, justement, il avait rencontré Love, Verlet, etc., et dont certains de ses correspondants étaient juifs, et il disait, je me suis trompé dans ce petit délétisant, ces gens restent très bien, etc. Sauf que ce n'est pas ce qu'on a regardé. En France, on a regardé, et là, on est mis sur antisémotisme, parce que, de toute façon, c'est le psychanisme qui marche bien en France, dans l'espect de l'éducation. Il y a quand même quelque chose à contester, mais c'est apocriste. Il dit, au niveau de l'éduc, certes, et il dit, par exemple, je me suis trompé sur le sujet clair, qu'il n'est pas à Saint-Germain, en gros. Mais il y a un fond, par exemple, de détestation des Noirs, qui n'a jamais arrivé, je crois, en France, qui est quelqu'un qui ne supprime pas de partager le même territoire que la population noire. Même, même, dans les années 30. Après... Alors, on va peut-être pas refaire un débat qui avait déjà été abordé... parce qu'il y a 4 ans, en fait. Il n'y a pas. Il y a simplement, il y a ce titre très drôle de Roland Wagner, où l'Oftrak vit jusqu'à... jusqu'à 90... 100 ans ! 100 ans ! 100 ans ! Et donc devenir un des grands auteurs de la SF de l'Age d'Or, et puis, petit à petit, il est viré de plus en plus à gauche, quoi. Bon, c'est Roland qui a écrit, il n'y a rien à miser à le faire, mais... Alors... Il se disait même socialiste, si je me souviens, il y a un... Socialiste... Socialiste à l'unique... Bon. Mais là, on est en train de repartir sur d'autres territoires et de sortir de ce qui nous amène ici... Oui, 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 oui... Moi, je veux savoir ce que c'est... Donc, pour revenir un petit peu maintenant, comme si c'était peut-être un peu nécessaire de remonter quelque chose ou quoi... Bon. On vient d'évoquer brièvement les difficultés des premiers disciples, entre guillemets, de l'Orcraft. Alors, il me semble qu'ensuite, avant d'arriver aujourd'hui, qui est vraiment ce qui nous intéresse, on peut peut-être évoquer ce premier renouveau l'Orcraftien chez des gens comme Lenné et d'autres dans les années 70, qui ont contribué à rendre à nous célèbre cette atmosphère, entre guillemets, l'Orcraftienne. Oui, il faut dire, vous le savez peut-être déjà, il y a tout, qu'une des caractéristiques de l'Orcraft et de son oeuvre, c'est qu'il y a un univers partagé qui a été développé par lui et partagé avec des amis et contemporains, et également, ensuite, repris par d'autres auteurs après sa mort, développé, alors après on peut critiquer si c'est trahi, déformé, si les additions sont positives ou si au contraire, elles ne font que... Enfin voilà. En tout cas, il y a des choses à lire et parmi ces choses à lire, il y a des choses que moi, personnellement, je n'apprécie absolument pas mais qui existent, qui sont, bon, tu as parlé de Brian Leblay, auteurs anglais, qui aiment se présenter en le présentant comme la réincarnation d'Orcraft sous le prétexte qu'il est né quand l'Orcraft est mort. Alors après, au niveau de l'écriture, c'est pas tout à fait ça, quoi. Mais bon, on peut dire, c'est une espèce de caricaturisation de l'oeuvre l'Orcraftienne. Maintenant, il y a des gens qui aiment ça, voilà, moi j'avais un trachet de suivi, mais il y a aussi des gens qui ont besoin d'une aventure, de divertissement, une aventure fantastique et qui sont peut-être regardants peut-être aussi. Alors, voilà, tout ce développement, pendant un moment, tout ce développement autour de l'oeuvre de l'Orcraft a donné à l'adjectif l'Orcraftien la statue d'une casu étiquette infamante, c'est-à-dire à partir du moment où on collait un vieux livre interdit à l'antimoisi et qu'il y a des tentacules qui en sortent, vous avez fait l'Orcraftien, quoi. Alors qu'il est vrai, n'est-ce pas messieurs, sache que le charme de l'Orcraft ne se situe pas à ce niveau-là, même si ça traduit, c'est dans ce cas-là, traduit quelque chose qui est excitant et qui est savoureux chez l'Orcraft. Je trouve que Gérard Quince se trompe un peu. Dans un article, il dit que les monstres de l'Orcraft ont le ventre du Pérubu. Et il voit, en fait, que la thérapologie, alors que l'Orcraft, nous semble, un des intérêts essentiels, c'est l'Ornostique, dont tu parlais tout à l'heure. C'est un peu différent, c'est un peu gros question, et je pense que le réduire à ça, c'est un peu dommage. Le Pérubu, c'est peut-être un des aspects culminants d'Europe humaine, on peut associer à la politique, donc c'est pas du tout le fratien, c'est autre chose. Alors, moi, j'aimerais juste préciser un peu, justement, je trouve que ce qui est intéressant chez notre artiste, c'est très spécifique, notamment dans les sectes, c'est que c'est le premier à revenir, avec ce qu'on vient de Rossi, à une mythologie au sens antique du terme. C'est-à-dire, c'est-à-dire que, justement, c'est la variété et l'atomicité des récits, et le fait qu'ils soient très différents les uns des autres, qui n'appartiennent pas à un canon, qui fait la robustesse, en fait, et la solidité limite. Ça n'a fait pas limite, comme peuvent l'être, comme peuvent l'être, justement, les variations qu'on voit à longueur de temps sur des franchises. Là, on est sur un mythe agonérant, on est vraiment sur quelque chose de très mythologique. Et je trouve, d'ailleurs, ce qui est intéressant chez le personnage, je reviens sur ce point de vue tout à l'heure, c'est que c'est le paradoxe de l'homme qui était, dans sa sphère personnelle, xénophobe, et qui est le premier à réellement synthétiser, à réellement cristalliser un système littéraire où l'être qui n'est pas du tout anthropocentiel, limite le cerveau humain, et l'anonymité. Ou en tout cas, l'une parmi d'eux, c'est parfaitement insignifiant. Et c'est plutôt... Attends, l'idée d'horreur cosmique est vraiment à prendre au sens pascalien du terme. C'est-à-dire que c'est parce que c'est le cosmos que c'est horrible. À notre... C'est une idée de proportion. C'est... 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 C'est pas une idée de... 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 C'est verticulé, c'est verticulé, c'est verticulé, mais qui n'est pas que t'attifiant, mais aussi, exactement, dans les aventures de Rampo-Ferter, il y a un vrai soupe d'éthique qui est... qui ne met pas forcément à voir de manière d'éthique. Le truc intéressant, et ce qui a permis effectivement à des continuateurs de le continuer, c'est effectivement ce côté mythologique. Ce qui est intéressant, c'est que Lovecraft n'a jamais dit que je vais bâtir une mythologie. Il a construit par addition, au fur et à mesure, je tiens beaucoup à ce qu'on considère Lovecraft comme un phénomène en mouvement, un fluide, et non pas... On dit Lovecraft SSI, alors on passe toujours sur ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit à une certaine époque, mais c'est la réalité, c'est toute une vie, il n'y a pas une résistance d'une vie, et on peut dire ce qu'il a fait à la fin de sa vie, mais la fin de sa vie n'est pas l'approchissement du début, c'est une autre étape. Enrichie peut-être, mais pas Augustine. Et donc Lovecraft ne s'est pas mis en demeure de construire une mythologie. Par contre, ses amis, alors le premier évidemment était August Derrête, qui a dit, mais je vais aller un jour dans ses lettres, mais mon vieux, tout ce truc que tu écris là, est-ce qu'on ne pourrait pas appeler ça la mythologie d'Astour ? C'est encore une phrase qu'il y a de mon fort justement, pourquoi Astour ? C'est un nom que j'ai expliqué chez Chandler, qui lui-même l'avait fait chez un gros Sears, qui ne décide pas grand chose, et je le balance dans cette nouvelle, et on ne sait même pas de quoi, donc il est vraiment question pourquoi on voudrait centrer tout sur ce nom-là. Et Derrête a un petit peu défi après, en parlant de mythologie ou de mythes de Cthulhu, et il y a des gens qui en ont construit, alors ça atteint des proportions colossales. C'est-à-dire que c'est comme ça. Voilà, elle a écrit que sa famille, il y a des descriptions hyper détaillées. C'est-à-dire ? Patrice Allard, qui a écrit le guide du guide de Cthulhu, qui en donne le détail, avec tout effectivement la relation familiale et la tribu de Chandler, etc. C'est une référence encyclopédie qui est un peu précieuse, en particulier pour les gens qui sont des jeux de rôle, on n'y revient pas. Mais pour moi, c'est un peu à compter de l'essence de l'œuvre. Je voudrais avoir la réaction, c'est vrai que c'est un petit peu une erreur, justement, d'essayer de vouloir mettre les choses en système. Ce qui est intéressant dans l'écriture du code cartien, au niveau de technologie, c'est que c'est une illusion. Il y a toujours des illusions. On montre un univers en en montrant 1% ou 2%. Il va y avoir des mentions dans la famille. On ne va jamais plus en entendre parler. Genre, tel livre cité dans les terribles trucs qu'a arpenté un tel, on n'en trouvera plus parlé, mais ça a fait une ouverture. Comme ce qu'on appelle en cinéma, quand on voit le port et qu'on voit pas l'être ordinaire, on ouvre des couvertes, en fait. Et justement, vouloir absolument mettre en système, vouloir absolument refermer, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup depuis 30 ans, notamment dans le cinéma. Pas qu'avec Lovecraft, c'est qu'on a l'impression d'avoir été envoyé par le sentiment d'incompletude qui pousse au réflexion. C'est-à-dire de gens qui se disent telle incertitude, c'est insupportable. Ce qui nous donne par exemple, je ne sais pas moi, la ligne de page de Predator, parce que les gens ont vu une image de salle de trophée dans Predator 2. Mais à la limite, cette image de salle de trophée est intéressante en soi, n'a pas forcément besoin d'être investi. ou alors sur les différentes suites, enfin là, je suis complètement en dehors de la trappe, sur les différentes suites de la rivière. C'est des exemples que je prends en général, c'est la boîte dont on le sert bien dans le premier film, et on ressort en fait à chaque fois les pertinités du récit en voulant expliquer des choses. Alors que ce qui est intéressant chez la trappe, c'est qu'on ouvre tout le temps et que cette ouverture-là a sa propre valeur thématique, en tant qu'ouverture. On pourrait en dire deux petites choses. ça peut être riche sous tout du poids du doigt. Je pense à la série Fargo. Tu vois, ce film, mes frères collègues, Fargo, et j'ai regardé récemment la première saison, on m'a dit « Ah, qu'est-ce que c'est ce que c'est ? » Ça se niche dans des trous de façon très habile. Les choses qui sont mises de côté dans le film, ben c'est bon ça, on est tout de suite dans l'offrage, j'ai pas tout de suite dans le grand... Non, mais ça peut remonter, ça peut être... C'est dommageable, certes, c'est toute cette volonté d'exploiter, en gros, de presser, à la dernière goutte, et ça nous donnait des choses intéressantes. Enfin, donc, je trouvais ça... C'est comme cette obsession qu'on a de la cinquième, par exemple. Voilà. Et on est dans le même mouvement. Pour revenir à la phrase, il y a un endroit, quelque part, où Brian Blumley dit « J'ai voulu renouer des films que le craft avait laissé que pendant. » Donc, est-ce qu'il y avait vraiment le tissard ? Oui, le tissard. Puisqu'il y a un endroit, il y a une fois de la fanfiction. Oui, alors, il y a des gens qui ont fait des pastiches, notamment les années 70 et les années 80, j'envoie ici. J'envoie ici. J'envoie ici à... Justement, encore dans la classe de Georges-Ponso. Je pense qu'il y a quelques nouvelles de Stéphane Finney, qui sont ouvertement le craftier, et qui sont basées sur la notion d'un peu de, je pense à... C'est-à-dire, par exemple, ou sur la notion d'un peu de... Évidemment, on a la citation de l'herbicine stériile et psychologique. Mais... Ça reste... Ça reste un univers qui, à mon avis, est crédible, justement parce qu'on admet de ne nous en voir qu'une fraction. C'est ce que j'explique à des gens, parfois, quand on parle de Saint-Nordi. Et de leur dire, « Bon, surtout pas enfermer un univers. Asseyez-vous pour vous marre. N'importe quelle... » Vraiment, ça ne veut pas que vous terminez. Et, regardez là, pendant 5 minutes. Vous verrez qu'il n'y a rien de différent du niveau du calendaire. Vous verrez que vous ne voyez pas à tout l'écosystème, que tout ne s'en semble pas. Et que la gestalt n'est pas obligée d'être une encyclopédie. Voilà. En gros. L'allusion est très importante, parce qu'on n'en fait jamais. Et je voulais juste revenir sur cette histoire de... Et pourquoi tu récoles ? Je ne vais pas tenir le rachoir. C'est très bien. Je vais repasser les cliniques. Quand on parlait de gens qui réutilisent ce qu'il fait l'OFRAF, et en fait, moi, je pense à dans un mouvement plus large, l'OFRAF lui-même ne connaît pas d'OFRAF. Je crois non. Il vient lui d'OFRAF entreprendre les nouvelles de Canada et tout ça. Et, euh, certaines nouvelles de Chagnota, etc. Ce sont des nouvelles d'OFRAF. Pour lui-même, l'OFRAF, c'est dans une tradition. Euh... Le... Le Grand du Temps. Le Grand du Temps. L'Univers de Maquen, trouve une résidence sur l'OFRAF. Alors, ce qui est très intéressant à ces dégâts, c'est euh... son essai sur littérature fantastique. Où, en gros, il donne ses... ses admirations. Et même par contre, je me souviens d'une verse que dans cet ouvrage, euh... l'OFRAF, un tel et un docteur, vraiment, qui ne gagne pas comme un extraterrestre, c'est un tel aussi qui s'est passé avant. Il... euh... On parlait d'Astour. Voilà. Il connaît Chambers. Il y a du coup, un autre environnement, mais... Il connaît Birx. Et il intègre ces choses-là. Enfin, bien les éléments... Une sorte de mythologie intuïcite, effectivement. C'est Derbeck, spécifique, etc. Et... On le voit dans celui dont tu en parles chez... Chez The King ou... un artiste, de Jeff Venterner, est clairement inscrit dans cette continuité d'OFRAF. Et l'espèce de mouvement... Arrache le micro. Voilà. Alors là, l'intimodéré vient de passer d'un second à la conclusion presque de la table ronde. Bravo. Merci. Euh... En... En... En moins de la minute. Euh... Tu parles un petit peu trop vite. On reviendra à ça après. Mais... Je vous donnerais d'abord pour... pour l'assistance ici qu'on montre un petit peu la... de la nappe d'atmosphère craftière pour en mettre petit à petit les choses. Alors, bon, j'ai fait la diffusion, j'ai prononcé le nom de Louis de Brian Lumley. J'aurais pu dire « Raps et Campbell » aussi, mais je me suis retrouvé dans les mots. J'avais un petit peu de préférence pour Campbell par rapport à lui. Euh... Mais... Fabien, tu pourrais peut-être me parler ensuite un peu de l'étape suivante qui est les jeux de rôle, les jeux de plateau qui, là, ont vraiment popularisé toujours cette expression de l'atmosphère avec des très grosses niveaux. Bah, en fait, c'est... Lovecraft, c'est peut-être pas forcément le plus... le... comment dire... le choix le plus pertinent et peut-être pas forcément d'aller en parler en tant que postérité culturelle, en fait. euh... on voit que, en fait, l'œuvre art a fait... à juillet, justement, l'œuvre art a fait... à juillet, euh... avant tout pour des raisons commerciales. Euh... le... Justement, avec le rôle, c'est qu'il y a eu surtout un énorme succès commercial euh... qui a... qui a donc élargi dans notre cercle. Parce qu'il y a des médecins d'arriver à la venue. Les premières boîtes de l'appel de Toulouse, c'est qu'il y a quand même quatre ans, je crois, euh... euh... qui vont donner aussi un trait, euh... qui vont ouvrir sur le juillet euh... qui... qui est pas loin d'être le médium le plus... euh... parfait, en fait, pour continuer notre art, puisqu'on est... on est simplement placé, en général, en... en... en subjectif, donc, euh... on est dans la peau, clairement, du... mais surtout que c'est vraiment logique de marché, c'est-à-dire que... euh... là, on parle de reconnaissance de notre art, dans le sens large, euh... euh... je suis pas certain que ce soit, euh... qu'on puisse réellement parler de postérité de notre art, c'est-à-dire que tout, c'est-à-dire que c'est une crédibilité commerciale qui implique, évidemment, le fait de produire des contenus, euh... euh... le fratien du cinéma, du mot des livres, du mot de... de jeux, des choses comme ça, donc, ça permet d'avoir une postérité, euh... mais, il faut savoir aussi qu'une autre chose qui aide, notamment le cinéma, c'est que, euh... les écrits de Lovecraft lui-même, sont libres de droit. Et il fait donc, évidemment, euh... un homme qui fait prendre un film, et euh... dans lequel on est obligé, rien d'adapté, évidemment, c'est normal. Donc, c'est pour ça qu'on a énormément de petits films qui s'entendent plus haut directement. Le film qui était destiné aux drag-ins, euh... dans les adaptations qu'avaient faite, euh... j'étais en main, à l'époque. Euh... Non, je crois qu'il y avait le cas. Voilà. Où c'était très... c'était quand même très... très cheap, et on sortait qu'on commençait et qu'il y avait tout un territoire à défricher au niveau narratif. Euh... Avec des films, la fantastique, qui ont la charge de ça, la fantastique. Mais, euh... c'est surtout parce que c'était, euh... entre guillemets, plus facile de capitaliser sur le craft, d'un point de vue commercial. un peu. Donc il y a le... Donc le jeu de rôle s'en bouclatement, parce que le jeu de rôle a été, en particulier à l'époque, euh... un marché... un marché de liches. Euh... On a eu ton joueur de drapeau qui était très connu depuis le 1970. C'était pas un cliché du bandesque, qui n'en ont eu le même os au bout. Euh... Donc voilà, c'est... Il y a une postérité après avec, évidemment, des grands... bah... des mètres de jeu qui enrichissent l'univers. Euh... Mais ça vient partout du monde, entre guillemets, du monde commercial. Euh... C'est d'autant plus surprenant que finalement, bon, on va parler de cinéma ensuite, je suppose, et je le donne à tous les états, mais c'est d'autant plus surprenant qu'il n'y a pas eu de grands films, alors que c'est dans le public et l'auditorial Bluffcraft. c'est marrant. Enfin, il y a... t'as pas un grand film qui s'appelle Lovecraft. T'as... Ah non, qu'est-ce que c'est qu'un grand film ? T'as un carpenter qui adore Lovecraft en tableau, mais pas tellement l'Europe cosmique. Et... Bon, on en reparlera. Enfin, non, c'est... Ça me signe quand même que beaucoup, par exemple, sans doute, des événements scénatographiques qui sont plus importantes. Pas quoi que je dis ça, mais... Ouais, ouais, il y a des écores crâne, il y a des écores crâne, il y a pas grand chose qui soit... qui soit aussi important dans les... d'une, dans les scènes critiques et de deux, dans le... que peut l'être The Film. Alors, certes, The Film est une... à la base, un remake de la chose d'un autre monde qui était une adaptation de Wazer de Naïda. De fait, la version de Carpenter, la version de Carpenter, est une... est un... en fait, une adaptation officielle des Montagnés Amicinés. On reprend tous les éléments d'Amathie. Euh... Les... les... les éléments... les éléments d'Amathie, la chose peut être comme un show-off, et... C'est un... un show-off, c'est quand même gros, c'est vaste. Non. Un show-off, on parle en toutes les show-off. Les show-off sont décrits par d'autres parts, comme des... comme des êtres protoclaciques qui créent les organes selon leurs besoins. C'est exactement ce qu'il y a. Il fait présent comme des grosses images, parce que le dernier show-off qu'on voit dans les Montagnés Amicinés, qui s'excuse d'un tunnel, oui, il s'excuse d'un tunnel, mais c'est simplement une forme d'un coup d'eau. Et d'ailleurs, on retrouve, on retrouve son équipe-là dans la fin de lignes, quand on voit la dernière forme de la chose dans le tunnel sous la station. dans le tunnel. Voilà, tout le monde, je m'en rappelle. Il n'est pas il est charpé non plus, mais... C'est marqué, mais c'est à revoir. C'est une adaptation, enfin, c'est pas une adaptation, c'est une interprétation qui est plutôt réplicite. Effectivement, le fait qu'il n'ait pas voulu adapter une lovecraft, finalement, n'est pas très important, parce que l'esprit est là. Et c'est celle qui compte. Alors, effectivement, il manque la cité, il manque la notion d'une civilisation, mais cette civilisation, elle est implicite. Voilà. Elle existe ailleurs. C'est une autre planète. Et... Et... en termes d'horreur cosmique au cinéma, justement, le deuxième film de la trilogie de Carpenter, parle uniquement de ça, parle uniquement d'horreur cosmique, de... d'une entité qui serait antérieure à l'une mondiale, et... et qui revient à la faveur, quand même, dans l'allumement planète. On est... on est dans une autre planète, purement de ceci. Avec... avec une dimension parallèle, avec... Alors là, on est en train de commencer à parler, et c'est vrai qu'on... C'est tard. On va dans le désordre et vous avez... On a trop passionné, alors... Mais alors, puisqu'on... on parle de films, on reviendra à nouveau aux jeux de rôle, parce que... les jeux vidéo, c'était là. Et donc, qui modérait justement les plus allusions, comment c'est-à-dire qu'il n'y ait pas... un grand film tiré, tiré, adapté directement de leur craft, il y ait quelques... tentatives, à nous en souvenir, enfin dans le souvenir, parce que ça va pas laisser des... des souvenirs impérissables ce que j'ai vu, peut-être, peut-être, par exemple. Alors, il y en a un qui aurait pu être... qui aurait pu être formidable et qui, malheureusement, s'arrêtement, a été enlevé. C'était l'adaptation de Montaigne et Lucie, justement, par Yaron Del Toro, qui se promettait d'être... enfin, quand on voit les designs, c'était... c'était un film. Maintenant, il y a des films qui sont venus des classiques, du genre, qui sont pour le coup des adaptations de craft, et c'est le film qui a fait... qui a fait... historiquement, je ne sais pas... «Réanimator », «Réanimator » « Réanimator » « Réanimator » est un petit film. C'est une série bête quand même, quoi. C'est une série bête, c'est un petit film, c'est le premier, d'ailleurs, de Gordon. C'est l'un des films les plus rentables de sa décennie, et c'est un film qui a, encore une fois, une importance dans le cinéma du genre américain moderne, qui a vraiment une importance. Et, que je dis bien, j'ai vraiment de l'acteur, qui a un père Royce, qui est en compétence. J'ai très confiance, voilà. Et enfin, c'est un acteur qu'on voit dans un petit rôle souvent, ou des second rôles. Oui. Mais, c'est... Moi, ça me fait plus penser à quelque chose comme «Crimshaw », je sais pas. c'est Lovecraft vu dans... sur un cours de l'Afrique, un petit peu, c'est là. C'est deux critiques rigolos. Alors oui, mais Lovecraft, il y a évidemment des peuples. C'est... On en est dans un petit peu. En plus, là, on est quand même dans l'adaptation d'une or-or-gore à caractère unorexique, qui était vraiment... Donc, moi, je dirais, le film est fidèle à l'esprit de Lovecraft, c'est que là, il est encore un peu plus long. Mais c'est pas... Le Lovecraft, c'est pas la ville de Cthulhu, quoi. Là, c'est vraiment... C'est ça. Claire Gordon a fait un film qui, à mon avis, est l'une des adaptations les plus... les plus... les plus fidèles dans l'esprit et dans la lettre, qui est... Alors, le film s'appelle Dallon, on adapte... Dallon adapte le cauchemar du Lovecraft, qui est... qui est un film, au premier degré, très... très... comment... très... 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 très ambitieux. Non, non, non. Non, 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 c'est vraiment un film qui date de 2002, 2001. Euh... Et... vraiment, qui adapte le cauchemar du Lovecraft avec deux, trois éléments de la même. Euh... Mais... mais surtout, il y a une... il y a une difficulté, en fait, au cinéma. C'est que la narration au cinéma a des impératifs de sévérité, de dialogue, de... de... d'un certain nombre d'éléments narratifs. souvent, dans une... dans... dans... dans les récits de Lovecraft, euh... les récits de Lovecraft sont pas forcément très... très sexy d'un point de vue narratif. C'est-à-dire, généralement, c'est une personne toute seule, qui parle à personne, qui découvre des trucs, qu'on parle au... qu'on parle à la posteriori, et qui n'y sera plus jamais la même personne. Au cinéma, bah, du coup, on manque d'interaction entre les personnages. Si on veut adapter... si on veut adapter le Lovecraft, déjà, il faut créer des personnages. c'est ce que j'ai fait, sur un programme d'ailleurs, avec Franck Milland, euh... qui est une adaptation très très courte, où il détombe son... son professeur... euh... le professeur Timigas, il le détombe en rhétorius et Timigas, pour avoir vraiment une opposition auprès de... et... et des dialogues, très simplement. Ma question, c'est pourquoi ce qu'il a choisi si vous ne l'avez pas ? En fait, c'est... C'est à part... C'est à part... Oui. Réalignatoire, je comprends. Parce que la limite, c'est au départ dans les années 80, il y a eu toutes ces tonnes de chroniques d'or, intoxiques, et tous ces films-là. Euh... Et... Pour rien que maintenant, je comprends, je comprends beaucoup moins bien, dont je vois bien, où là, c'est une nouvelle qui fait... qui est vraiment... d'un côté, avec laquelle on le fera bien, c'est que l'on ne veut pas développer l'idée, vraiment. C'est un truc qui doit faire s'améler ici. Donc, elle a une toute petite... Pourquoi il y a pas choisi une nouvelle ? On développe l'idée dans la période nouvelle, on développe l'idée de l'horizon de l'intérieur, et on dit qu'on voit quelque chose. Et en fait, justement, je trouve que... ce qu'il y a été Gordon est très proche à ce que fait l'OFRAFT et de ce qu'il fait, à mon avis, l'écuteur de l'OF-3, c'est-à-dire qu'il a convoqué d'autres éléments mythologiques, des éléments scientifiques, qui sont autour. exactement à la manière dans la mythologie grecque dont beaucoup de mythes servaient à expliquer les gouvernements qui ont des scientifiques qu'on fait. Le mythe de Prométhée était en fait une manière d'objectiver le fait qu'on avait découvert que le tissu toutefois serait généré. Parfois. Et ce que fait Gordon, justement, en extrapolant sur le résonateur, sur la planche idéale, il va aller convoquer toutes ces notions de Freud et d'OFRAFT et toutes les notions de ces notions circadiennes. Et c'est aussi proche de cette occupation du moment avec Marianne Mouzda. Marianne Mouzda qui plus tard fera Society, qui est un film avec des esthènes de... 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 qui prennent diverses formes. Justement, la plasticité du corps, c'est... c'est ce qui intéresse à ce moment-là, Stuart Gordon et Marianne Mouzda qui sont... qui sont sociétés de films. Voilà. Donc c'est... c'est sur leur occupation. Oui, je comprends bien. Et c'est... au fond, ce sont leur occupation, le... les choses qui ont dû mettre en exergue, c'est pas tellement l'OFRAFT, à même. Si, c'est... c'est pas... l'OFRAFT, c'est le l'OFRAFT. Ah mais c'est... C'est... C'est vraiment une manière médiévale de lire le texte, c'est-à-dire, en parlant de l'écrivant, en estracolant, en l'adaptant à soi, en l'adaptant à la région, en l'adaptant au roman, en ajoutant des trucs qu'on a compris depuis, de regarder le texte, et de ne pas forcément avoir... avoir une optique sacralisée du texte, qui, avant l'année justement, dans le cadre d'OFRAFT, et de ses consumateurs, est la manière la plus pertinente d'aborder le truc, parce que c'est justement... c'est justement... c'est justement... c'est justement varié, atomisé, et c'est ça qui fait leur... au mieux ça, qu'elle n'arrête, qui pense être un configurateur totalement canonique. C'est ça, c'est un peu... Christophe Thiel, qui est bien silencieux, alors qu'il faut aussi savoir que Christophe Thiel est un redoutable connaisseur en matière de nanars. Je tiens à... Et j'en savais quelque chose, j'en ai bien pris. Et nous en avons un peu plus d'un ensemble. Absolument. Alors, pour toi, parce que là, on a essayé de parler des difficultés aux séries chrétiennes. Alors, je ne résiste pas quand même. Pour toi, quel est le plus redoutable des nanars pseudo-lo-frises ? Alors, j'ai été... Bon, il y a vraiment... On pose... On pose... J'avais été très déçu par un film critique qui s'appelle « Les chronophones » et dans lequel ont participé des gens aussi peu négligeables avec Christophe Danse, Shisuke Kaneko, et je ne sais plus qui était le troisième. Je ne sais pas si c'est pas une autre ou non, d'ailleurs. Je crois que c'est une autre. Avec des résultats... Bon. C'est vraiment la dernière fois que j'ai fait un film critique qui est privé en rouge et qui est, qui, à mon avis, la pire erreur justement de ce film-là, c'est de montrer un film rouge avec l'œuf Hart qui cherche le nécronomique. C'est précisément prendre le truc par le petit bout de la corgnette. uniquement à sa valeur faciale, uniquement pour son folklore, alors que ce qui est intéressant, je crois, c'est que dans le folklore qui, à la limite, peut être amendé d'énormément d'occurrences, c'est la pâte narrative. Et dans la postérité de l'œuf Hart, je pense qu'il a dépassé énormément les frontières du fantastique, de la fantaisie, du mouillard, enfin de tout ce qu'on va appeler. Parce que tout ce qu'on voit maintenant narratif, cinéma, série, s'appuie sur les précèdes qui sont dans le livre de renaissance de l'œuf Hart et notamment le tout premier chapitre. L'œuf Hart donne une méthode pour écrire un récit qui est, en donnant les étapes, en donnant comme étapes, d'abord écrire les événements dans l'ordre dans lequel il se déroule, puis les événements dans l'ordre dans lequel on peut aller raconter. Ce qui, à l'époque, il est relativement nouveau d'exprimer les choses comme ça, d'un premier technique, c'est-à-dire qu'on peut apporter des choses, pas dans l'ordre dans lequel ça se déroule. Et c'est quelque chose que vous voyez dans n'importe quoi et que vous disiez dans n'importe quoi maintenant, et je pense que c'est d'ailleurs. Finalement, la plus grande postérité occulte que vous pouvez voir votre Hart maintenant, c'est au niveau technique, c'est en tant que technicien. Oui, oui, en particulier, dans un film, je pense à la scène où le FRAFT, copiant distraitement le Necronomicon, est surpris par un des moines qui en ont la garde, et où il se bat contre lui, où il lui arrache le volage, c'est assez grotesque. Donc, alors maintenant... il y a des ennommages en fait, à la carte Hérault, donc, dans les soi-disant adaptations d'OFRA, je trouve qu'on a plus de déceptions que de choses vraiment hilarantes dont on a envie de se rôler par terre en disant, mais regarde, voilà ça. Donc, effectivement, des déceptions, il y en a pas mal, des gens qui prétendaient... Alors, il y a eu des soi-disant adaptations d'une nouvelle déjà pas terrible qui est l'innommable, et où l'innommable qui est très indescriptible devient l'espèce de diable cornu. Alors, il y a des parties dans la nouvelle l'innommable, il y a une partie du corps de l'innommable qui sont écrits, notamment le fait que ça a des cordes et des sabots. Oui, ça a des sabots. Mais oui, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que le corpus, finalement, du film, de l'OFRA, il y a énormément d'amateurs qui ont fait ça, donc il y a énormément de films parce qu'il y a justement des droits. dans le L'OFRA, c'est... le L'OFRA, c'est pratique, c'est du fantastique parce qu'on peut être actif, on peut ne pas montrer la nature. pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, parce que ce film, encore une fois, moins de travail, nous dit... Non mais justement, on peut montrer. Il nous dit que l'innommable, ce n'est pas forcément démonterable et qu'on peut rendre quelque chose incompréhensible en donnant trop de référents qui se parasitent derrière les autres, plutôt qu'on n'en donnant pas. Donc, c'est... Il y a des approches, et ça sert à finir au bout d'un... au profit des films, et il y a des films qui sont valoreusement qui sont les deux grands biéros de un réalisateur qui s'appellent Nelson et Montrède, qui avait fait un film qui s'appelait Résolution, et un autre qui s'appelle Spring, qui est un shadow, qui sont des films, autrement le cracker. Dans Résolution, on a, après avoir reçu le vidéo à un type qui a bien séquestré son ami qui a gros crack dans une maison en construction qui est isolée, et il trouve des coups d'écrit, des photos, des films, des CD, qui l'autre a des moments, parfois postérieurs au moment où il les découvre. Et en fait, il se rend compte qu'il y a une espèce d'antillé dans les bois qui cherche à manipuler les gens qui se retrouvent dans cette groupe, mettons, qui cherche à manipuler les gens pour avoir un semblant quelque chose dans la première partie. Et donc, on est mis aussi, en tant que spectateurs, dans la même position. Et on ne voit jamais à quelqu'un. C'est un truc qui s'appelle Résolution, vraiment fantastique. Et dans String, on a un jeune homme qui rencontre une jeune femme qui est aussi... Il y a beaucoup d'éléments. L'œuvre s'intient au sens du principe de base de l'œuvre art, qui est le monde est plus grand et plus étrange qu'on nous. personne. Et ça, on pourrait dire que l'œuvre art, c'est ça, c'est le monde est plus grand et plus étrangement qu'on le sait. C'est tout. Et ça, ça participe à une cristallisation. Je pense qu'il y a... On n'a pas du quotidien, justement, en fait, mais je pense que l'œuvre art est fondamental parce qu'il est un genot parmi d'autres dans la vie culturelle et même philosophique de l'humanité. C'est qu'il y a des moments, il y a des cristallisations de choses qu'on peut trouver des intuitions dans les années précédentes. Ça va être... On va trouver des correspondances, on va trouver l'ostate de la maîtrise qui éclue l'homme de la Chine au moment où on commence à faire plein de signalisations et à avoir une vitesse économique. On va avoir... On va avoir, en même temps, en peinture, le... l'impressionnisme... l'impressionnisme, le... le non-impressionnisme et l'endélienne qui parle de structure atomique. Et on va avoir notre craft qui arrive au moment où on élargit considérablement notre vision du monde. et on a le craft qui arrive. En même temps, on a le... le turisme analytique en peinture. En même temps, on est en train de parler de plantas. En même temps, on a Planck qui... Et tout ça, une cristallisation. on en a tenu depuis les cristallisations, je pense, sur le pétitionnement du rail avec Nick, par exemple. Et en tant que château, on se rend pas forcément compte que le craft est important parce qu'il est, entre guillemets, dans des couches de sédimentation thématique qui nous fondent maintenant en tant que personne dans notre époque. on est pas forcément là-dedans, mais il fait partie de cette cristallisation. Je pense que c'est vous aussi. c'est bien, c'est que c'est une rupture épistémologique. Et effectivement, alors, je vais pas revenir, le frappe, c'est peu après l'activité générale dont tu vas pas revenir. Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est un moteur sur lequel il y a énormément de rêves. Bon, on n'a pas parlé de ça, mais par exemple, parce qu'on lit c'est l'Empange aux élus, moi, chez Lacassin en bouquin à fond. C'est peu importe ça. Après, c'est pas où je veux revenir. Certains de ces rêves sont carrément les nouvelles avant que les écrits. je crois que dans la vie d'Ottawa, ils souffrent de rêves. un certain nombre de textes existent. Il y en a deux textes qui, carrément, la retranscrivent sur un digne, un rêve. Là, c'est montré. Et c'est amusant parce que l'Ouf Graf, on commence vraiment autour de 1925. En 1927, j'appelle pour tout le monde. C'est au même moment où l'Ouf Graf, on a quand même des gens qui essayent de conjuguer le rêve à vie réelle et sur le réalisme. Le manifeste c'est les Bretons, c'est 24. Alors, ils l'obblient. Leur Graf, vous ne les connaissez pas. Eux, vous n'avez jamais entendu parler de Werther, tout ça. je trouve étrange, car le rêve ait de telle importance lorsqu'il y a la pointe de la littérature européenne et lorsqu'il y a la pointe de l'imaginaire nord-américain. Il y a quelque chose sur le rêve. en continuant de penser, ce serait peut-être pas forcément les surréalistes, ce serait peut-être plutôt, à la fois, ce serait peut-être plutôt proche des symbolistes donc plutôt de gens qui viennent de la fin du XIXe siècle, par exemple, qui arrivent. Et... Qui est, tu vois, le surréalisme, je pense que Breton a dû le recommettre d'un surréalisme ou je ne sais pas quoi à Rodon. Vous êtes Breton qui était surréaliste avant nous et les gens se voyaient attribuer l'un de bon être surréaliste mais il me semble que Rodon s'est vu attribuer l'un de bon être surréaliste. Il y a quelque chose peut-être à creuser sur ce bouillement avec le rêve. Mais l'offre c'est justement vous pouvez absolument se détacher il y en a un moment pour dire je ne veux pas qu'on me rapproche d'un tel ou tel il y en avait certains ils ne voulaient pas venir s'approcher notamment à aller s'entraîner. Ils ne voulaient pas en entendre parler. Il ne faut surtout pas être un distracteur. Et c'est... Il n'existe pas par certains programmes parce qu'il y a cette espèce d'image finale qu'on a quand on parle de culture quand on parle de littérature ou de cinéma qui est le livre de l'auteur qui arrive comme ça, c'est la tête du mort qui est lui et rien d'autre et qui n'est pas c'est ça ce que j'ai en rien. Leur art est dégouté. On est vraiment dans un contenu. On est vraiment dans quelque chose c'est pas... La nouveauté qu'il y a chez Leur art est une nouveauté de l'ordre de la compilation d'éléments réparts. de la... comment dire... il synthétise une manière de mélanger ces influences-là qui fait comme... mais ces éléments-là étaient existants puisqu'ils sont idéologiques. c'est un petit peu de la synthèse. Comme ce vertige cosmique, c'est peur. Il n'y a pas des pages. Enfin, il y a... il y a... on peut faire des relations entre... M. Valdemar, on a l'histoire du cas qui est identisé et certains textes de notre rave mais c'est quand même assez important. Non mais... Non mais évidemment c'est ça que je voulais dire c'est que... Evidemment, quand on trouve une manière de synthétiser ce qui mène à... à ce saut créatif c'est comme ça. L'important du rêve c'est aussi du saut créatif du moment où... il n'y avait rien il y a un résultat. Il y a quelque chose qui se cristallise. Vraiment, je n'ai pas vraiment parlé de cristallisation. Et cette cristallisation est plus importante que la saut créatif. C'est ça qu'il y en a pas. Alors effectivement, l'Oeuvre Grave s'inscrit dans un continuum littéraire. Il apporte sa propre pierre à l'édifice générale. Et revenons un peu à ce que vous avez dit là. C'est-à-dire ceux qui à partir de l'Oeuvre Grave apportent leur propre pierre à l'édifice. Alors là, on a parlé déjà on a commencé à aborder parfois de manière légèrement à un certain nombre d'éléments. Il y a un autre élément il me semble-t-il qui serait intéressant d'aborder qui n'est pas très développé comme l'Oeuvre celui que ceux qui n'ont pas cherchent les espérables. Il y a une chose qui est toujours intéressante dedans. L'avance en Poénus s'est complètement plantée. Il fait Giscard dans ses parents, c'est parce que Giscard va chasser le bon sur le craftier. Et donc, on s'est laissé qu'on connaît l'histoire des années 60, c'est marrant. Maintenant, on ne parle plus trop. En revanche, Jean-Michel Nicolet qui faisait une couverture de Néo. Et c'est pour ça que j'ai cherché les espérables. Mais d'abord, moi je suis versé et j'ai toujours trouvé ainsi profondément l'Oeuvre Hartienne. Tu le sais, tu as oublié l'Oeuvre Hartienne le voyage secret de l'Oeuvre Hart à Annecy dans des années 30. Il mange beaucoup comme le jour parce que je savais qu'il y avait le forage. Voilà. Et c'est une ville de canaux, etc. Alors moi, j'ai vu sous un autre jour justement après la mort d'essayer Nicolet. C'est curieux parce que c'est Nicolet qui m'a donné cette vision entre guillemets l'Oeuvre Hartée de Néo. Donc le regard de Nicolet. En bande dessinée, je voudrais juste que d'autres jours j'ai retrouvé un Précia. Il me semble que c'est un Argentin qui fait des choses extraordinaires en moir et non. Parce que je pense en bande dessinée ce qui se rapproche le plus de l'ambiance de l'Oeuvre Hartée à l'absence. Il y a eu une très bonne adaptation il y a quelques années de les Arrête aux Têtes qui était vraiment mais qui n'était pas de la bande dessinée c'est-à-dire que dans les Arrête aux Têtes on a des cartouches avec le texte de la nouvelle et puis des images sur l'éducatrice pour certaines mais justement le fait que les gens de la bande dessinée se soient très vite appropriés à l'Oeuvre Hartée à partir du moment à partir du regard voilà c'est que ça corresponde aussi à l'économie de la bande dessinée parce qu'on va en termes de marché et puis on est encore une fois dans un continu parce que l'Oeuvre Hartée s'est fait connaître et la correction des Pulps qui était aussi dont l'illustration le monde de l'illustration du Pulp est la magie de la bande dessinée j'ai oublié Douillet Douillet donc un petit peu particulier qui est un univers graphiquement très complexe et il ne sait pas pas l'approprier l'Oeuvre Hartée la vision douilletienne ainsi de suite de l'Oeuvre Hartée au point même à un moment il me semble avoir sorti son micro-nomicot tu as des micro-nomicot de Douillet ce qu'ils vont voir c'est du Douillet surchargé cotier de l'anéonotique et c'est c'est une reluture que je trouve aussi intéressant de l'Oeuvre alors juste pour juste pour contêter Douillet qui avait fait le design de je me roigne un petit peu qui avait fait le design de Bolasar dans l'adaptation de la forteresse noire qui est encore un récit qui peut avoir dans lequel on peut avoir quelque chose de même on a une ancienne influence une ancienne influence qui arrive qui gère c'est tout c'est tout c'est tout voilà je m'étonne que personne ait mentionné un auteur anglais de BD qui s'appelle Ian Kulbarg qui a réalisé plusieurs réadaptations dont les montagnes investées alors il faut qu'on ne pas aimer mais il a il a réalisé d'ailleurs Le Roi en Jaune également enfin avec Imi Nielo et il a travaillé sur plusieurs puretèques de Lovecraft et qu'il a été emmené avec un style voilà qui semble parocher la clé aussi avec un style limp clair donc effectivement on peut dire bien sûr on peut dire que le style breccia avec ses masses ses lavis ses extorpés voilà est beaucoup plus approprié au nom au nom explicite de Lovecraft et à ce côté impressionniste mais c'est un rendu qui c'est pas mal d'un site je trouve oui mais finalement on est toujours dans l'adaptation ce qui est intéressant encore une fois dans le Medium BD c'est qu'en équipe on allait s'approprier le Lovecraftien au sens large et puis aller ajouter leur guerre à l'équipe ça va être il y en avait une scénarisée par Lennon qui était très bien récente qui s'appelait Néodomicum qui était vraiment pas mal et qui qui a en plus l'idée d'inverser l'idée de dire que toutes les horreurs passées dont on parle chez Lovecraft c'est simplement une erreur d'interprétation c'est des choses qui vont arriver et c'est assez intéressant parce qu'il y a des gens par exemple justement dans l'Euroniste qui avaient essayé de créer des langues genre et à chaque fois la constante dans ces langues-là c'est qu'il y a que deux temps il y a le présent et le non-présent c'est plus intéressant à la problématique mais en BD on n'a pas parlé de Lennon qui est le créateur d'Ed Boy qui est en offrage en tout cas il n'y a pas de BD parce qu'on a parlé des européennes bon Lovecraft est américain ça je connais pas il n'y a pas Lennon donc la mythologie d'Ed Boy évidemment Lovecraftienne en soi avec un style avec un style très particulier des ombres très marquées c'est très stylé et d'ailleurs justement il n'y a pas de BD le premier le premier qui se pose enfin je veux dire comme en soi même sur les citations l'entité l'entité créée parmi eux le Tonjal est clairement contentien enfin c'est 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 on est plutôt chez mais c'est presque une graveur en fait c'est une graveur intégrée par le réalisateur c'est une graveur c'est une graveur c'est une graveur c'est une très justement, je pense que le terme de postérité n'est pas forcément l'angle le plus intéressant sur lequel, parce que c'est vivant. Vous savez, ça pourrait être très off-partien, comme... C'est un duo, c'est vivant, mais... Ça casse au même temps, c'est vivant. Mais oui, non, mais clairement, c'est que c'est... Ça continue d'essaier, ça continue de créer des choses à la limite, presque par contre. C'est très bien. Alors, là, parce que l'heure a tourné... Avant de passer aux questions, moi, j'en ai encore plus de la conversation. Alors, la première, c'est qu'on a parlé de désappropriation des personnages, des textes de Lovecraft. Aucun d'entre vous n'a demandé l'appropriation de Lovecraft en tant que personnage. lui-même impliqué dans ses concours. Et au niveau, et au niveau littéraire, celui qui est actuel, peut-être... La dernière différence, c'est celle de Lovecraft en tant que personnage. La fraternité, c'est celui de toi, dont deux romans qui étaient publiés, Ander Sager. Ander Sager, voilà. Ander Sager est l'auteur d'un gros livre, paru en Suède, avec un titre qui veut dire quelque chose comme « Les cultes et trompes » en Suède. Et dont deux extraits ont été publiés, c'est-à-dire que certaines de nouvelles ont été prises et paru en volume, sous le nom de « Les vieux licoraces » Et un autre ensemble de nouvelles, avec un relatif ensemble, enfin, finalement thématique, sous le titre « La reine aux joies ». Donc tout ça, c'est Mirobole, qui sont des lecteurs bordelais. Je trouve très intéressant ce qu'il a fait, parce que ce sont des choses dans lesquelles, bien finalement, je me demande qu'est-ce que ça peut être de faire le vertien aujourd'hui, en appuyant sur à la fois, évidemment, l'atmosphère, sur un certain nombre de thèmes, comme la présence de cultes, bien entendu, de cultes secrets, la présence d'êtres pas tout à fait humains au sein de notre société. Alors, qu'est-ce que ça peut être quand on est une jeune fille qui est à moitié en fillienne ? Eh bien, on tient d'avoir une fille, par exemple. Et puis, on a des problèmes de reproduction, c'est important. Il y a des trucs narratifs que je trouve remarquables, comme par exemple le fait de faire à l'usion de manière récurrente, et à un moment de le décrire en détail, un événement qui n'est jamais expliqué. Et il y a le fait d'avoir aussi tout un réseau de cultes, qui est en gros une espèce de culte de sorciers et de sorcières, mais dont les différents personnages qui font partie ne connaissent pas tout. C'est-à-dire que quand ils se rencontrent, ils peuvent, les uns ne pas être en courant d'éléments de l'histoire, et donc on trouve un petit conflit de génération. C'est le vieux sorcier. Alors, en fait, on se dit qu'il faut peut-être inviter le même âge, mais on ne sait pas trop. Le vieux sorcier et l'adolescente, il regarde la gamine de haut, et le gamin, il s'arrête de vous, on ne vous entend plus, là. Donc voilà, derrière ça se dessine en filigrane toute une espèce d'histoire secrète qui est dans une couche inférieure à l'histoire apparente de la société suédoise telle qu'elle existe, dans laquelle il y a des maisons de retraite, des garteries, d'un monde du travail, etc. Et puis, en dessous, dans chacun de ces éléments, on a une barre. Donc, par exemple, au sein des ondes retraites, il y a des rituels étranges qui, vus de l'extérieur, sont juste des jeux pour faire en sorte que les personnages réagités s'étaient tranquilles. Près des garderies, il peut y avoir des bouches entre deux rochers qui sont habitées par un monstre. Mais, apparemment, du point de vue des employés de la garderie, c'est juste un endroit avec une imagination très fertile. Voilà, donc, tout ça, il y a plusieurs couches qui se recouvrent. C'est lié à des éléments de la vie moderne, c'est très très bien manié. Il y a des petits alunions rock à différents moments qui sont assez bien maniés, réellement. Et, oui, alors ça, c'est un peu délicat, quand même, docteur, enfin, dans les rouges des roches. Oui, et dans les rouges des rouges, c'est un peu délicat avec l'autre. Mais, justement, sur cet aspect, l'influence occulte, oui, c'est un des grands motifs, le cratien. Mais, généralement, on parle souvent du l'autre artien, pas du point de vue de ce qu'il fait, de la specificité de son cœur, mais beaucoup du folklore, des motifs. Alors, il y a des motifs qui sont intéressants, mais ce sont des motifs, comme celui de l'influence occulte, celui de l'orge cosmique, de machin. Mais ce sont des motifs, des préoccupations. C'est bizarre, c'est le cœur de ça, une idée d'influence occulte, ici. Mais, je voulais juste parler, juste terminer sur le cinéma, parce qu'il y a un film qui est, qui concerne un film très important, dans le monde, c'est Majora et Fantastique, et PSF, c'est Alien. Alien est un film, purement, leur frontière. C'est lui leur traite. C'est notamment influencé par le fait que, évidemment, c'est Big Earth qui fait le design. Et le design final de la belle alien vient, et l'étude peinture, de son reproducteur. Et surtout, alors ça, on l'avait vu quand on avait découvert le guère Torsquette, qui montrait Dallas, etc. Qui montrait, en gros, que les alien n'étaient pas des insectes sociaux avec une reine, comme on a vu après un lien, c'était clair. Mais que les victimes de la liée tombissaient à se changer en deux, ce qui est d'une manière vraiment beaucoup moins conventionnelle. Et on est vraiment dans toutes ces influences. La sexualité était très deur, genre. En général, c'est qu'il n'y a rien de ça. C'est quelqu'un pour qui la sexualité est quelque chose d'effrayant. Et là, on est quand même dans une sexualité étrange. D'ailleurs, c'était des... Je parle de sexualité au sens... En toute connaissance de cause, quand on regarde les interviews de Lou Benham et Chassette, leur grande idée pour Starbeat, Starfuck, ils écrivaient le truc, c'était la créature, la créature bizarrement de l'équipage. C'est vraiment ça. C'est comme ça qu'il avait écrit le cher. Et de toute façon, un figure, c'est son fond de commerce. Mais ça n'est pas que l'idée, ça n'est pas que l'idée, c'est que le slip de l'humain montre de l'inconnu, de l'inconnu, qu'il n'est jamais expliqué, dans le premier en tout cas, il n'est jamais expliqué, la connaissance est tant que chose en soi, et de toute façon on ne comprendra pas tout. Et ça, c'est quelque chose qui a infusé ensuite, parce qu'il y en a été le succès qu'on connaît, c'est quelque chose qui a infusé ensuite tout le cinéma genre, et qui est... L'Offcraft est presque devenu l'un de ses propres grands anciens, c'est-à-dire qu'il est lui-même une influence occulte sur le monde culturel. Avec des élateurs, avec des élateurs et des sectateurs qui se réunissent dans des pièces pour en parler. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'occulte, parce qu'on se promis bien occulte, quelque chose qui est caché et qui est sous-jacent. C'est-à-dire qu'on a fait un moment, il est un personnage, c'est-à-dire que l'Offcraft est justement le chef d'espèce de secte, qui ouvre la porte, qui donne accès à la jeune, et on va chasser le lancement. Alors, chers sectataires de l'Offcraft, maintenant la parole vous est donnée pour poser les questions. J'avais une question. Est-ce que vous connaissez la dernière série de Diarno d'Althoros de Srey ? Est-ce que vous l'avez vue et quand pas ? Voilà. Alors, de Srey, de Srey, on n'est pas du tout dans... À mon avis, on n'est pas du tout dans son logique de l'Offcraft, mais on est beaucoup plus proche de... On est beaucoup plus proche d'une mythologie qui est très personnelle à d'Althoros, autour du vampirisme. Qui est... Parce que les infirmières de Srey, elles me ressentent énormément au rythmeur de Mendeux, notamment de Bach. Il y a les mêmes morphologies, il y a les mêmes... C'est vraiment une mythologie qui est beaucoup plus personnelle à Del Toro, à mon avis, que raccrochable à Del Toro. Après, de Srey, c'est intéressant. Parfois, inégal, mais c'est très très intéressant. Je faisais cette question, parce que la première saison, les langues, justement, je trouvais qu'il y avait... C'était pour entraîner les langues d'Althoros de Mendeux ou pas. Mais la deuxième saison, pas. Je trouvais que la première partie de la deuxième saison, il y avait plus ce côté mystérieux et ce côté d'Althoros de Srey... Oui, il est largement profond. Mais c'est comme une question qu'on posait, par ailleurs, sur une nouvelle qui est considérée à Althoros de Mendeux, comme le quartier de Stéphane Souk, qui est... Parce qu'il y a une bande dimensionnelle, il y a des grandes métiers en sortent. Mais on est, pareil, dans une mythologie qui est personnelle à Del Toro, qui est celle de Del Toro. Évidemment que dedans, il y a des correspondances et des... Et des motifs. Mais voilà, c'est plutôt des motifs et des jeunes influences que réellement quelque chose qui s'inscrirait dans cette formule. Avant même. Je pense que c'est important ce que tu viens de dire, c'est qu'il fut un temps, on voulait étendre l'univers au lieu de temps des éléments. Et maintenant, on est plus dans l'idée de reprendre un esprit, de faire, non pas une distinction, mais de faire un peu comme, ou d'utiliser, je parlais de grammaire, effectivement. De décrire des règles ou des apports que l'OFRAF a fait en fond de la création, et puis de la exploiter éventuellement d'une manière personnelle. C'est trop beau. Autre question. Sur le cinéma, en fait, vous avez généré pas mal de films qui ont fait une version de l'OFRAF, mais il y en a un pour moi qui est très important, c'est l'ordre de la folie. Alors, justement, je ne vais pas partir dans une demi-heure sur la théorie, j'ai l'impression que l'on va parler. Alors, en fait, justement, en tout cas, l'OFRAF, à mon avis, ne fait que parler de l'OFRAF. Ça n'est que l'OFRAF. Prince et Ténès de King et l'OFRAF. Évidemment, l'OFRAF est le plus évident. Et comme Koda a cette trilogie-là, il fallait qu'il lui rende au meuf de manière explicite. Et évidemment, on est dans quelque chose de très, très essentien dans la narration elle-même. C'est-à-dire, il y a des moments où on a... Je pense au moment où Trent fuit la ville. Et quand il fuit l'hôtel, on a juste un seul plan de la créature dans la serre. On ne saura jamais ce que c'est. On croit juste à la créature dans la serre, parce qu'il bouge bizarrement que c'est la réalité finale envers. Mais, et puis, il y a évidemment Mme Puy-de-Balle, qui écoute son Marilyn en étant couvert de tentacules et tout ça. Évidemment, on est dans quelque chose d'extrêmement le crâtière. D'ailleurs, le moment où il y a une ouverture sur un autre monde, et où on voit Trent regarder ce que lit Stiles, il me semble que c'est à la virgule près des passages des rats dans les murs. Il me semble. Et justement, ce qui est très intéressant, dans l'essence du le crâtière au cinéma, chez les carpenteurs, je pense que c'est premier à l'avoir compris, c'est que, il a recherché ce qu'on trouve beaucoup chez le crâtière, c'est beaucoup plus que l'effet, enfin, beaucoup plus que l'horreur elle-même, ou, comment dire, la nommélie elle-même, c'est son effet sur son spectateur. Et dans deux films, ce qui est très important, c'est que toutes les scènes quasiment se terminent sur le visage d'un des personnages complètement conservés. À la scène de Toxie, il y a encore trois ou quatre plans, uniquement sur eux, en train de regarder ça, et on lit la peur dans leurs yeux. C'est la fin aussi de Trinte et Ténèbres, avec ce plan où il approche sa main sur cette union-là. Voilà, c'était évidemment la folie, j'allais en parler pendant deux minutes, si je me suis attendu. Justement, je préférais prendre ceux, mais ce n'est pas forcément le guidon. Et donc, il y a ceux qui citent, mais forcément, c'est ça, c'est ça. Ok, cela nous laisse le temps, on donne ça, comme peut-être en paix de l'hiver, pour d'autres questions. Alors, monsieur là-bas, et ensuite, vous avez un peu là. Si vous aviez la possibilité de vous aider à adapter au cinéma, par exemple, plus neuve, vous pouvez... T'arrêtez du temps. Est-ce que vous... de quoi rêveriez-vous qu'ils soient adaptés au... T'arrêtez du temps. Alors là, c'était dans la ligne du temps, mais c'était... Je n'ai pas une réponse vraiment à apporter. C'est difficile. La couleur comme du ciel, c'est un peu de choses visuellement. Alors, ça a été lait en cours, pourquoi ? Et dans teint très astucieux, où le film est en parallèle long, et il n'y a que, justement, la couleur qui est en parallèle. C'est intéressant, parce que c'est aussi... Justement, chez l'œuvre, on a un tel terrain pour aller faire des expériences. Personnellement, ce serait... C'est un rêve, j'ai un début de traitement et tout ça. Ce serait d'adapter en deux films, la catégorie peut être adaptée. En plus, c'est... Ça a été fort dessin animé et... Ça a été fort dessin animé en fait, c'est plutôt... C'est plutôt un sens du bord d'allumer d'autres choses, etc. C'est plus cool. Le projet du film est... Bon, c'est pas grave. Mais il y a moyen d'en faire vraiment une saga de fantaisie. Parce que, justement, c'est plus vivant d'un point de vue cinématographique. Il y a des histoires de guerre, il y a des alliances, il y a des retournements de situation, il y a des dialogues. C'est pas souvent chez l'infraste. On n'est pas strictement dans le... Et puis, on est dans le cycle du sommeil. Enfin, dans le cycle de Sarnath, enfin, je pense. Qui est, à mon avis, plus... Le plus intéressant et plus épouvant chez l'infraste. Parce que, justement, il y a ces... Je pense qu'on parle beaucoup trop de dehors en parlant de l'infraste. Alors que la donnée de base dans la littérature de l'infraste, c'est beaucoup plus la nostalgie. C'est à nostalgie à lui du XVIIe et du XVIIIe, mais aussi... Mais aussi... Les grands anciens qui veulent revenir, ceux-ci sont nostalgiques aussi d'une certaine mesure. Mais, en gros, voilà. Moi, ça serait... Ça serait cadavre. Parce qu'il y a des choses un peu formidables à faire avec les... Avec les combats entre les bouts et... Enfin, il y aura des choses très très bien à faire. Voilà. Nicolas. C'est juste pour ajouter un petit point. Par rapport à la BD, t'as terminé sur Red Boy. C'est évident avec le DPRD, mais ça serait graphiquement la série parallèle. Mais il y a eu toute une continuation de Lovecraft par le comics. Où dans Doctor Fate, en l'exemple... Et les X-Men... Les espèces de démons, etc. C'est des jeux des Dark Loves, etc. Et... C'est très bien, je trouve. Oui, parce qu'on a... On a fait... On a parlé en fait de M.I.S. et de K.I.S. Qui sont deux auteurs qui... Qui prennent un mal plaisir. Enfin, qui... Non, même pas. Qui... Je pense que ça leur sort comme ça. Dans toutes leurs BD, il y a du Lovecraft à un moment donné. Je pense à... Je pense à... Par exemple... No Hero, Black Saber, etc. Où il y a des visions qui sont juste durement... Un fratien, tout de même. Euh... Et oui... Parce que quelque part, en grande partie, le frat... Enfin, le fratien... Parce que t'es la raison de... Bien, c'est pas la légère. Et de lui, une espèce de touche. Et souvent, bah voilà, dans un récit, il faut toucher un moment de le fratien. Sans forcément que tout le récit en lui-même soit... Et c'est en ça que la segmentation... Oui voilà, c'est... C'est... Il n'est devenu qu'une manière dangere... De dire avec eux comme témoin. Sauf que c'est... Avec qui t'as quoi ou quoi soit comme témoin. Mais finalement... Voilà, c'est... Où il y a le passage tercayien, le passage borgesien, le passage l'Octracien. Oui, c'est un... Oui, c'est un... C'est une consignalité l'Octrac-diffinère... Qu'on pourrait... Et dans notre... Après, je vais vous dire... La notion temporelle, tu vois, qu'il n'y pas qu'on peut dire ça. C'est... C'est... Tu parlais d'exilmentation... C'est quelque chose... Qui est issu aussi de... De... Dans... Dans l'interrogation sur le vrai, oui. Clairement. C'est... Parce que... Il y a ces gens... En tout fait de cette... De cette influence occulte. Le problème des groupotismes... C'est que... C'est qu'ils sont... Parfois des... Des... Des motifs... Des motifs... Des manières de fonctionner... Narratives... Qui ont été... Nous en passe par l'Octrac... Mais... Sont finalement dans une optique beaucoup plus chrétienne... Enfin... Les groupotistes... Les groupotistes en gros... Reviens... Les groupotistes en gros... Centrisme... Je préfère que... C'est... Si des choses... Ocultes se passent... C'est forcément... Voilà... Juste, on va très bien... Quand on a entendu... Sur les annotations... On avait... On a le supris... Voilà... Oui... Moi... Je suis là... Oui... Non... Moi... Je trouve ça... C'est mon texte... C'est mon texte... C'est mon texte... Là... C'est mon texte... Alors... Christophe... Je vous prie pardonner mon esprit... D'escalier mon outilien... Mais il vient de me revenir un titre de film... Qui n'est pas très connu... Qui s'appelle... Bleeders... Et que j'ai vu comme une espèce de mélange... Entre... Le modèle de Big Man... Et la peur qui rôde... C'est vrai... Qu'il est question... D'une sorte de... Mi... Mi... Espèce mutante... Dégénérée... Qui vit dans des tunnels... Souterrains... C'est une petite team... Ecosselle... Je crois... Et qui... De temps en temps... Qui mène des enfants... Pour les bouffer... Et c'est assez... C'est pas... Tout l'autre partient... Mais l'esprit... Clairement est là... Et même la référence... A certains... Certains éléments... Alors... Si... Sur certains... C'est... C'est dit... C'est une adaptation... Justement... De la... Alors... Ce n'est pas... Mais c'est très... Mais c'est très... 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 C'est-à-dire que... C'est uniquement... Vraiment... De la... Là où il y a... Un petit peu plus de doute... Dans la... Et d'autres questions... Merci... Est-ce que vous avez vu l'adaptation... Qui va être faite... Dans vos jeux vidéos... De... De... Alors... Justement... Ça c'est les jeux vidéos... Qui sont... Les... Les fameux jeux vidéos... Call of Truth... Qui sont faits par Bethesda Studio... Il me semble... Sont généralement... Très... Très bien fait... Justement... De point de vue... Ça vient... Directement... C'est à la limite... Le pont entre les jeux... Entre les jeux de rôle... Ça vient directement... De l'univers du jeu de rôle... Et de... Le milieu du jeu de rôle aussi... Les... Les gens qui font ces jeux-là... Sont... Sont issus... Le jeu de rôle... Maintenant... Il y a beaucoup de jeux... Modernes... Qui... Offrent ceux-là... Qui sont... Qui développent des mythologies... Assez riches... Assez prozonantes... Qui sont explorées à la première personne... Dans les jeux vidéo... Et qui sont... Qui sont... Qui sont très très... Qui tiennent là... Je pense spontanément... La Bloodborne... La Bésirat... La Bésirat... La Bésirat... Pardon ? Dead Space... Dead Space... Encore une fois... On est peut-être... Plutôt sur... Sur une mythologie originale... Qui... Entretient des rapports... Avec le Fart... Des analogies... Oui... L'influence... L'influence occulte... Les anciens monolithes... Et les machins... Mais on est sur... Sur une mythologie... Autonome... Bloodborne aussi... On s'annonce... Une mythologie autonome... On est... Plus proche... De l'esprit... De l'esprit... Plus moitié... De l'offre... Oui... On est... Tous en train de l'attendre... Avec... Pas mal d'excitation... Parce que... Parce que... Parce que... Le dernier... Le dernier... C'est vraiment... Pas mal du tout... C'est justement... C'est une adaptation... Moitié... Dans la vie du temps... Qui est... Moitié du Cauchemar 1909... Avec... Notamment... La... Un truc... Inégui... Et qui est précis... En jeu vidéo... C'est que... L'une des phases de jeu... Consistait... A... A reproduire... La fuite... De la chance d'hôtel... Du Cauchemar 1909... Donc il fallait vraiment... Super vite... Parce qu'il tapait à la porte... Il fallait... Il fallait... Il fallait verrouiller... Pousser une armoire... Pour ouvrir... Et... Et... On s'y sentait... On s'y croyait... Il y a un article sur ce jeu... D'accord... Une interview des personnages... Ok... Ben écoutez... Malheureusement... Le temps tourne très très vite... On pourrait rester encore plus longtemps... Je crois qu'il y en a une audace... Comment ? On va pas parler de votre après... Bon... On va pas parler de votre après... Bon... Euh... L'année prochaine... Si nous sommes réinvités... On refait... Entre autres... Une table ronde... Sur le coup de l'autisme... C'est un appel... La tchonne... Donc... Je crois qu'on a eu... Là... Une table ronde... Très riche... Qui nous a fait beaucoup... La pensée... Et je pense qu'on peut bien remercier... Nos trois intervenants... Pour... Aplausos...